Donc en fait, dans le canard, tout est bon. Quand on a un foie gras brut comme ça, il y a une particularité, c'est qu'il faut le dénerver. Donc on va le prendre à température ambiante pour pouvoir le dénerver facilement. Délicatement, on va l'ouvrir au milieu pour aller chercher la veine centrale. Là, on a quelques petites veines légères. Et là, vraiment, on est vraiment chanceux. Il est parfait. D'où l'intérêt d'avoir du fond gras du sud-ouest. On va l'assaisonner. Deux fleurs de sel, du moulin à poivre. On va le faire sur les deux côtés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va le farcir. Deux tranches de truit fumée, des Pyrénées, la meilleure. Et là, vous allez être généreux. On va donner un côté un peu plus, je dirais, exotique des feuilles de nourri. Vous voyez, ça fait penser un petit peu au sushi. Donc on va déposer notre foie gras au milieu. On va le rouler, on va le façonner. Et on va l'enrouler dans la feuille. À l'aide d'un papier film, on vient le serrer pour le cuire dans un bain d'eau. Et là, vous l'avez serré des deux côtés pour en faire un joli guidin. On va venir légèrement percer pour le resserrer au maximum. Et on va le réenvelopper dans du papier film pour faire notre cuisson. Notre foie gras mi-cuit, comment on va le faire ? On a l'autre bout. On va plonger le foie gras. Et ensuite, on va le retirer à couvert 20 minutes. Après les 20 minutes, vous retirez votre mu-dame. Vous le laissez refroidir. Et ensuite, j'applique à trancher. Donc pour aller avec nos trois gras du sud-ouest, on a décidé de faire une petite compote de pruneaux. Bien sûr, il faut les dénoyauter. Et on va tous les mettre dans un petit peu de vin rouge. Et on va les faire cuire pendant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Une fois que c'est cuit, on va prendre nos pruneaux et on va les mixer pour en faire une paque comme cela. On a le foie gras du sud-ouest, le pruneau qui est du sud-ouest, la truite qui est du sud-ouest. Donc là, on a notre foie gras qui est cuit, qui a été refroidi. Alors idéalement, on pouvait le faire 24 heures avant. On va délicatement enlever la partie du film. Et on va faire tomber tout le gras. Et on va arriver jusqu'à la feuille de nourri. On va le couper au milieu pour vraiment vous manquer la tranche. Voilà notre foie gras. Sous-titrage ST' 501